Madame la Secrétaire Générale de la Francophonie Monsieur le Conseil présidentiel Mesdames et Messieurs Ministres et Chefs de délégation Excellences Distingués participants Je tiens tout d'abord à vous remercier à toutes et à tous pour votre participation et contribution active au bon déroulement de la conférence ainsi que l'atmosphère d'amitié et de convivialité francophone qui s'est installée dans la salle et les couloirs du Palais du Parlement Je remercie tout spécialement à l'Organisation internationale de la Francophonie et personnellement à Madame la Secrétaire Générale Michel Jarre pour tous les efforts soutenus dans l'organisation de cette conférence conjointement avec les efforts de la Roumanie Par sa thématique majeure et l'ampleur de la participation La conférence nous a offert le cadre approprié pour la présentation d'initiatives et de bonnes pratiques de politique publique visant l'égalité de genre l'appui à l'entrepreneuriat et à l'initiative économique des femmes et surtout elle a occasionné une juste reconnaissance de l'apport essentiel des femmes à l'économie de tous les pays et a rendu visible de nombreux exemples de projets et de modèles des femmes de succès Je suis heureux qu'après les quelques jours de débats les deux jours de débats et d'échanges fructueux de la contribution des femmes au développement enrichie par la magnifique exposition des stands témoignant de la créativité féminine Nous avons abouti finalement à un bon résultat et à des recommandations stratégiques qui puissent assurer un suivi concret et efficace de cette conférence A cet égard la Roumanie considère que l'appel de Bucarest ainsi que la mise en place du réseau francophone des femmes entrepreneurs ouvriront une perspective d'intensifier les relations entre les hommes et les femmes d'affaires de tout l'espace francophone Nous avons pu déjà constater l'intérêt spécial manifesté par les femmes d'affaires de divers pays pour avoir un accès direct à cet magnifique réseau qui a été créé ici Nous considérons que les recommandations de la conférence des femmes et de la francophonie de Bucarest traçent les lignes d'action pertinentes pour l'approfondissement de la matérialisation de la stratégie économique de la francophonie Elles ont aussi un grand potentiel de faciliter la mise en œuvre de l'agenda 2030 pour le développement durable au bénéfice des jeunes des femmes et des hommes également Nous sommes convaincus qu'avec l'avis plus rigoureux de nos gouvernements et l'accompagnement évidemment de l'OIF les femmes et les jeunes des pays francophones en tant qu'entrepreneurs et participantes actives à la vie économique pourront accroître leurs contributions à la croissance économique et au bien-être de notre pays Les résultats de la conférence de Bucarest seront aussi une prise en compte dans l'accélération d'une stratégie francophone de l'égalité entre les femmes et les hommes en tant que facteur indispensable pour assurer la stabilité et la prospérité dans l'espace francophone et à l'échelle mondiale Certes, le processus de consolidation et d'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas dépourvu de difficultés Dans les pays francophones et à travers le monde persistent encore des obstacles et des stéréotypes concernant la place le rôle et les responsabilités des femmes et des hommes dans la société Pour cela, c'est notre devoir commun en tant que membre de la communauté francophone de poursuivre énergiquement les efforts destinés à promouvoir une égalité réelle entre femmes et les hommes une égalité de chance et de résultats Un rôle important à cet effet comme il a été souligné d'ailleurs pendant la conférence revient aussi à l'implication accrue des hommes dans l'appui des droits égaux pour les femmes Un bon exemple en ce sens le représente la campagne mondiale l'IFOREL initiée par l'Organisation des Nations Unies Nous considérons que le suivi de la conférence de Bucarest est important pour la mise en œuvre des objectifs de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le domaine économique et je vous assure que nous sommes prêts à œuvrer conjointement avec l'OIF et toute la communauté francophone à cet effet sur la base de nos valeurs communes de solidarité coopération et respect pour la diversité en tant que pays phare de la francophonie pour l'Europe centrale et orientale qui a eu la chance d'accueillir à Bucarest en 2006 un sommet de la francophonie pour la première fois dans cette région nous nous réjouissons que le prochain sommet se tient de nouveau dans un pays de notre région en Arménie et l'assurance de tout notre avis pour cet événement majeur je vous remercie merci beaucoup merci à vous pour la prochaine et à la prochaine je vous remercie à la prochaine je vous remercie à la prochaine